Souvent ils se sont retrouvés en prison, ils ont été tabassés, menacés, ils ont vécu la peur au ventre. Leur première expérience en arrivant en France, ils se retrouvent à la rue, tous systématiquement. Et là, ils se retrouvent à la rue dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas les codes, et ils sont complètement perdus. Ces personnes présentent des troubles importants, ils sont envahis par des pensées, et ils essayent de se replier sur eux-mêmes pour se défendre. Leur intégrité psychique est atteinte. Pour pouvoir les prendre en charge correctement, il faudrait déjà qu'ils puissent avoir un temps pour se poser avant toute évaluation, avant tout entretien, pour savoir s'ils sont mineurs ou s'ils relèvent d'un statut de réfugié. Le travail à faire avec eux, c'est de les aider à exprimer toutes ces pensées, à les verbaliser, à mettre des mots sur les violences qu'ils ont subies, à mettre des mots sur leurs inquiétudes, sur leurs angoisses. Ils se plaignent d'ailleurs d'une espèce de discontinuité dans leur vie. Donc de pouvoir refaire un peu le récit de leur vie, remet du lien entre le passé, le présent, et permet d'envisager l'avenir. Après, il faut pouvoir leur proposer aussi une stabilité. Souvent, ils sont très en demande, par exemple pour les mineurs, d'être scolarisés, de pouvoir bénéficier pour certains d'une formation professionnelle, de pouvoir vivre normalement comme tout un chacun. Ce sont encore des enfants, ils sont donc particulièrement vulnérables et aussi influençables. Ils seront là confrontés à des violences inouïes pour des enfants. On n'imagine pas ce que ça peut être pour eux d'être confrontés comme ça à la mort, presque quotidiennement, au cours du trajet. Et donc, ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin d'être, j'ai presque envie de dire, choyés pendant tout un temps, pour pouvoir émerger de toute cette souffrance. Beaucoup de jeunes que nous voyons nous rappellent que nous sommes un pays des droits de l'homme, et donc ils comptaient sur nous, et là, ils sont vraiment déçus. Et c'est vrai que de temps en temps, je me dis, mais la France, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ces jeunes ? Sous-titrage ST' 501